martiat bienvenue dans cette vidéo on va parler de paypal paypal qui lance son stable coin et on va je vais vous dire ce que j'en pense et en même temps je vais mettre un point sur ethereum parce que c'est ethereum qui est la blockchain ethereum qui va utiliser et on va faire un petit tour de voilà l'actualité à rapport à la hausse des taux tout ça l'inflation et voir quelques de news et le cours du bitcoin pour voir où on en est sur tout ça donc paypal vous voyez là la vidéo tout ça ça c'est une grosse nouvelle qui peut amener à faciliter on va dire l'adoption et palcom même ça reste une entreprise je vais taper la paypal je voulais taper tout à l'heure mais wikipédia je sais pas s'ils ont un wiki mais en tout cas c'est une grosse entité tout le monde connaît paypal je pense que tout le monde un compte paypal là en tout cas en occident en dehors de l'asie tout ça c'est une gigantesque entreprise je sais pas s'ils mettent le nombre de clients ici en tout cas ils ont un gros effectifs plus de 21000 chiffre d'affaires voyez c'est ça se compte en plusieurs millions et en tout cas alain c'est une grosse entité vraiment paypal le monde est là surtout paypal c'est plus pour ceux qui passent en ligne on va dire c'est le commerce en ligne tout ça nous aide et là bas ils vont avoir leur propre stable coïn qui va ce qui va faciliter à le commerce en ligne en crypto on va dire donc là ça c'est une grosse nouvelle pour la crypto et dans son ensemble pour la cryptographie et je voulais noter que il s'appuie donc c'est un stable con usd 1 c'est à dire un stable con américain d'eau il ans paypal lance en gros une crypto il va répliquer le cours du dollar américain bon ça je pense que voilà le ticker c'est paix donc de paypal y de le en fait le ticker p y donc de pays pa y voyez paypal et usd donc c'est la crypto paypal va répliquer le cours à se baser sur le cours du dollar américain donc va être proposé aux états-unis et elle s'appuie sur la bloque et l'ethereum c'est ça que je voulais souligner aussi tac 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 à les termes et conditions donc on peut aller voir on va aller faire un tour sur le site directement donc voilà un conçu pour les paiements là vous le voyez présentation de la nouvelle crypto monnaie paypal usd c'est un stable code soutenu par les actifs sécurisés et très liquide au fur et à mesure du déploiement du pays grec usd vous pourrez l'acheter le vendre le détenir le transférer donc en fait c'est comme une monnaie voyez sa réplique c'est comme le dollar mais en forme de crypto c'est pour c'est pour les liens avec la blockchain tout ça et c'est avec paxos donc paxos c'est une entreprise c'est assez l'émetteur du stable coin là en fait ils vont ils sont en partenariat avec l'émetteur paxos est un spécialiste des stable coin qui s'est créé des crypto stable coin et paxos c'est eux les spécialistes pour des packs et des crypto des stable coin y est à l'or ou lié aux devises tout ça voilà vous êtes des grosses entités comme tether et circle pour la crypto mais paxos c'est vraiment eux qui distribuent est déjà distribué le b usd là le stable coin pour binance là de binance et là bas il distribue pour paypal donc binance le b usd en ce moment c'est dans la tourmente et paxos est sous l'oeil du régulateur américain et ça n'a pas empêché paypal là de de quand même faire un partenariat avec paxos donc voilà soutenu par des réserves vous connaissez la chanson les stable coin doivent garantir dans leur coffre dans leur trésorerie qui possède réellement et les devises dans leur coffre c'est à dire que quand ils vont créer une crypto p y usd là donc une crypto de paypal le stable code de paypal à une crypto est égale à un dollar ils doivent détenir le dollar en contrepartie dans leur trésorerie voilà vous connaissez comment ça marche pour les stable coin donc voilà entrée facile sortie paiement et plus donc en gros grâce à à ça là en fait paypal va pouvoir y est un peu son business à la blog chaîne à eau à la cryptographie tout ça et voilà les gens pourront payer directement en pays usd ou convertir les pays usd en bitcoin comme vous le voyez voilà tout ça très bien et c'est la blockchain ethereum et sur cette blockchain que va se passer les transactions les volumes les choses comme ça et là on va passer sur ethereum enfin je vais vous faire parce que ethereum vraiment c'est vraiment l'internet 3 on se rend compte de plus en plus il ya beaucoup de pépites qui sort il ya beaucoup de blocs chaînes volcadote avalanche mais on voit que c'est vraiment sur ethereum que tout se passe va se passer et pour ça que moi je suis plus bullish ethereum avec ses layers 2 pour moi l'avenir c'est les layers 2 d'ethereum arbitre homme au bise polygones bien sûr il le reste là développe plus que les blocs tient de niveau 1 en plus en blanc et terminer ses layers 2 que les autres blockchains comme cardano volcadote tout ça solana peut tirer son épingle du jeu ils ont un petit truc en plus et que les autres mais tout le reste là les aptos tesos voilà et après il ya des il ya des outsiders des pépites enfin ou des des projets qui ont des gros arguments comme caspa ou la mvc pour la pour le réseau du bitcoin mais en tout cas on voit que l'adoption massive va se faire sur ethereum règle c'est déjà écrit tout ce qui va être business ou ça c'est et termes qui va s'occuper de sa bite code va s'occuper des transactions et moins de paiement mais pas être une réserve de valeur et xrp va s'occuper des transferts monétaires et en tout cas pour ce qu'elle business et ethereum et tout le commerce mondial et le futur dans le metaverse tout ça on dirait que c'est ethereum qui va être en tout cas la blockchain principale l'internet 3 on va dire pour tous les services tout ça là on voit l'envoyer recevoir des usd tout ça donc voilà paypal en gros se lit et ça va aider à l'adoption en tout cas pour ce qui est des paiements en ligne tout ça va largement aider à adopter donc ça c'est une très bonne chose donc prépaient paypal prévoit de lancer son propre stable coin le pays grec usd ce stable connu en collaboration avec paxos sera dossier au or asie peut-être et en tout cas tout le monde dans le monde entier les gens ont un compte paypal c'est un hausse institution et pour le moment ça va être lancé d'abord aux états unis et bien sûr petit à petit ça va être déployé même en france tout ça fin voilà et ensuite certainement qu'il y aura le pays grec euros peut-être le stable code euros de paypal rôle est lié pour faire des transactions en crypto à via paypal tout ça chaque ensuite devise qui aura son stable code voilà se liera paypal d'une manière ou d'une autre mais en tout cas on voit que paypal a mis un pied à la blog chaîne la voilà crypto donc ça c'est une très bonne chose donc les pays grecs sont entièrement garantie par des dépôts en dollars américains des bons du trésor à court terme et des équivalents trésorité similaire voilà donc voilà sur ethereum voilà paypal lance ça sur sur ethereum vu le ala c'est le virage numérique de paypal c'est une crypto erc 20 vous voyez que c'est une crypto lié à l'écosystème ethereum ensuite peut-être que le pays grec usd si paypal a une grosse base peut-être que le pays grec usd la crypto va intégrer d'autres réseaux blockchains certainement les autres les déjà les blockchains niveau 1 compatibles et ethereum déjà comme avalanche comme fantôme des choses comme ça et ensuite peut-être que en d'autres langages va aller déployer sur cardano solana des choses comme ça mais voyez que c'est d'abord ethereum et ensuite voilà mais de toute façon voilà même polygones la layer 2 ou le side chain d'ethereum s'est accaparé tous les les grosses marques mondiales où se passe vraiment c'est un qui a le plus gros marché mais de loin oui donc après peut-être que bitcoin à venir en outsider parce que maintenant le bitcoin là il ya des projets de plus en plus veulent créer un écosystème à part entière au bitcoin donc on va voir le l'avenir il n'est pas encore vraiment dessiné mais voilà en tout cas le dessin qui nous est dessiné c'est vision ethereum c'est un qui va être la blockchains voilà un smart contract de service pour le monde on va dire donc les géants des paiements en ligne donc c'est vraiment le géant c'est vraiment le numéro un des paiements en ligne paypal pour le commerce après e-commerce c'est vraiment amazon mais pour ce qui est de payer n'y a pas de plus grosse institution paypal et là ce géant lance son stable comme donc là c'est le virage numérique il se prépare donc ça pour l'adoption massive d'ici le prochain bull run lorsque paypal va commencer à faire des transactions il va il va commencer à y avoir des transactions va se faire petit à petit et peut-être qu'il y aura des nft des choses comme ça donc on voit on commence à voir le dessin et tout ça c'est ethereum qui va en bénéficier et vous savez comme ethereum pourrait être engorgé il ya des grandes chances que paypal se migre ou en tout cas la crypto aille sur polygon matique peut-être optimisme voilà plutôt sur polygones c'est plutôt polygones qui récupère ce genre de choses et voilà en tout cas vous avez vu que c'est l'écosystème ethereum en tout cas donc voilà son stable con voilà sur truc donc c'est avec paxos ça vous avez bien noté paypal x ethereum on va dire et donc n'oubliez pas là aujourd'hui par exemple on en a fini avec paypal mais on est le 7 août et après demain le 9 août on a bays le projet la la blockchain de convez une baisse qui va être une future c'est déjà une grosse institution pour la crypto et dans le futur la fin comme baisse et ça va être un géant c'est eux qui vont accueillir on va dire tous les légers en institutionnel tous les etf juste comme ça une baisse va être un des points centrales de la finance de demain là et ils lancent leur bloc chaîne de niveau 2 après demain et donc vous savez un ça ça bonne baisse à une énorme base de clients et ils vont encore et en plus c'est des spécialistes un code baisse pour faciliter l'adoption ils vont amener leur base de clients sur leur bloc chaîne de niveau de petit à petit n'a pas se faire tout de suite ça va mettre du temps les gens d'abord c'est peut-être l'exchange code baisse se familiariser avec l'exchange centralisée mais petit à petit ils vont aller vers ça de manière décentralisée ça c'est en second temps mais voilà comme baisse prépare tout ça et regardez que ça tombe déjà pour baisse là on voit déjà quelques là c'est côté d'e-file oui et ça c'est optimiste des liens le twitter parce que c'est le réseau optimiste la bloc chaîne ou le réseau optimiste la layer 2 d'éternet va bénéficier des volumes de transactions n'aura pas de crypto de code baisse ou des choses comme ça c'est optimisme qui va profiter donc il ya le tigle la crypto opti op et voyez en au projet baisse il faut aller investir sur au paix d'optimisme et c'est une des super chaînes d'optimisme qui va être utilisé pour baisse vous avez même bain ans à l'op et bnb donc bain ans lance sa propre bloc chaîne également sur optimisme vous voyez que optimisme la layer 2 d'éternet risque d'exploser avec tous ces volumes de transactions là dans le futur là donc ça c'est un gros c'est un ça sera un investissement judicieux là aller investir sur optimisme m arbitre même polygones de toute façon tout ce qui est lié à l'écosystème éterium il faut aller dessus là voilà vous pouvez quasiment oublier les tesos les chais pas quoi là les cadenas les trucs on le voit volk à d'autres aussi là on voit où on s'oriente et il faut aller là où la masse va être fait il faut viser le projet qui crée le plus de va créer le plus de valeur et on voit où s'orientent tous ces projets on voit que c'est éterium et c'est les heures 2 qui vont apporter le plus de valeur au monde donc rester là où il ya de la valeur après dans la crypto il ya beaucoup de croissance et des pépites qui explose qu'ils font des plus 300% en un mois ça fait mal à la tête et bien sûr ça nous voilà on ça nous pousse à aller un peu surtout sur les mêmes coins des trucs comme ça bon chacun voilà mais en tout cas faut pas se détourner de là où ça où la valeur va vraiment être apporté oui et ça je pense que c'est l'écosystème à éterium va amener cette voilà cette adoption et cette valeur là voilà ça se dé et ça pour le réseau base voyant vous avez soit bz paye swap sainte swap donc tout ça c'est des projets là qui commence à grossir en tv l a commencé à voir de la liquidité déjà donc le réseau base commence petit à petit déjà à être utilisé donc la bloc chaîne de conne baisse commence oui donc pense que c'est vers là que les gens vont aller vont se diriger petit à petit là et donc regarder à l'écosystème du réseau base de la bloc chaîne de conne baisse est déjà très fourni à iso de tout côté sous réseau social ou à l'état ils ont des portefeuilles ont des mêmes des mêmes coins des blagues et des jeux lia lia des trucs de paiement tout ça vous voyez que c'est bien fourni des gens pour le réseau base et pas et non ce va avoir son propre écosystème tout ça le réseau optimisme oui donc ça c'est très bien et c'est éterium qui va profiter vraiment de tout ça bon donc éterium enfin paypal en tout cas j'ai passé tout ça donc ça c'est une norme nouvelle pour l'adoption massive maintenant on va revenir un peu plus sur les marchés après c'est nous c'est que cette grosse nouvelle de paypal le calme en tout cas pour bitcoin là c'est bitcoin c'est comme un stable con alors c'est le c'est très plat depuis quelques semaines là on est aux alentours des 29000 passe rien est ce qu'il ya une tempête en vue c'est compliqué de dire ça on a eu les résultats les rapports nf et hausse et pas de quoi faire bouger le bitcoin fait que le bitcoin je crois je pense qu'il est suspendu à la validation des étés bitcoin tant qu'on n'aura pas de nouvelles de ce côté là parce que c'est pas bon ça peut et je pense pas avant l'inflation américaine la hausse des taux pour le bitcoin on a assez de manger de ça moi je pense plutôt que c'est les etf que bitcoin qui va qui vont faire bouger le bitcoin donc on va attendre ça et on verra on verra ça et c'est vrai qu'il se passe rien là en tout cas regarder là on pourrait casser là là on a bien baissé fin c'est vrai que c'est calme plat mais ça va à la baisse mais là on pourrait arriver à un moment là il me sacasserait ça mais et pas de l'actualité donc là on n'a rien on n'a pas de catalyseur pour faire exploser bitcoin mais peut-être que les étés vont être validés sous peu on sait pas donc voilà mais tout ce que on sait déjà c'est que on est en tout cas dans les charts les récits on est dans les points bas et on a et on a surtout de la hausse qui nous attend et donc on est on est sorti même de on sort bientôt de la phase d'accumulation même vous préparez vous vous pouvez accumuler encore des cryptos parce que là ça risque de péter voilà dix bientôt là on est sur la fin de la hausse des taux d'intérêt près de l'inflation justement ce jeudi là bas encore après demain bon bah le même jour le réseau base va sortir la pochaine de connes baisse le 9 à 19 au mercredi je sais pas parce que demain 8 plutôt mercredi là ce mercredi non ah ouais jeudi ça sera plutôt le 10 alors mais en tout cas jeudi on aura les chiffres de l'inflation américaine oui donc demain c'est l'inflation chinoise mais bon ça c'est à moindre degré pour le moment la chine c'est le futur mais pour le moment ça impacte pas trop et le 9 tout cas ça sera l'inflation américaine et là ça nous donner des bonnes indications pour savoir si la fed à se calmer avec ses hausses de taux ou une bonne nouvelle il faut que l'inflation continue à bien descendre donc on va voir si l'inflation persiste va envoyer un signal comme quoi la fête va encore peut-être augmenter une dernière fois ces taux qui par contre à dire là les taux l'inflation attire descend bien pense que là on va en finir avec les taux et ils vont juste les maintenir à des niveaux élevés à ces niveaux là la 5% mais pour plus les augmenter donc déjà ça sera un pas en avant mais est-ce que il en fait tout dépend de jeudi à temps de jeudi pour voir de la volatilité pour voir où va dépendre de ces chiffres donc la fed improvise ils disent qu'on contrôle mais en fait ils regardent les chiffres et après ils agissent en fonction et c'est pour ça que tous les investisseurs ont les yeux rivés sur l'inflation de jeudi les chiffres de l'inflation donc on va voir ça donc voilà en tout cas pour ce qui est du bitcoin voyez que on est à peine passé au dessus là de la tendance baissière par la courbe rose là et on va maintenant rebondir et certainement aller plus haut donc au voir parce que en fait regardez bien en 2019 on devait rapidement monter en haut là mais on a eu le cobit crash donc on a eu le cobit qui est passé et finalement on est reparti à baisse mais là là ici on a tout pour partir d'un coup on prépare vous quand en fait on va partir en rallye ça attend de personne donc accumulé si vous pouvez mais quand ça a décollé ça va ça va aller très vite moi en tout cas je suis prêt et je vais essayer d'encore bête de mettre mon prochain salaire dessus là ensuite à voir et j'espère que ça montra donc à voir mais en tout cas voyant dans les charts on est au dessus là maintenant on est dans le flip et maintenant on va voir on va aller très haut il ya des grandes chances a fait plus d'un an et demi qu'on baisse si les spots bitcoin et ce tf bitcoin à l'idée vous dire là ça va amener une énorme adoption les investisseurs vont être exposés au bitcoin et surtout les riches et j'investisseurs tout ça là les clients des balles à crocs tout ça là donc attention et même là regardez un sur ce charte on voit que là c'est la partie rose là ici en haut là c'est là c'est la partie qui nous attend et si on se base sur ce qui s'est passé à peu près dans le passé on l'a on est dans encore dans la phase d'accumulation jusqu'à avant la fin 2024 mais ensuite im ça va exploser la fin 2020 jusqu'à en fait 2025 à 2025 la brise que d'avoir une forte croissance où on pourrait avoir un pic à 2025 la début 2025 et bon ça c'est des scénarios ne pas se baser sur ça jusque voilà on reproduit un peu les schémas du passé pour voir ça pourrait nous emmener mais en tout cas c'est intéressant on voit que finalement c'est de la hausse qui nous attend donc à court terme oui ça baisse à la peur on a peur qu'il ya un crash pour s'y est une capitulation et tout ça là et sur le moyen long terme en tout cas pour les crypto ça progresse le bitcoin là c'est l'actif le plus performant là actuellement là donc on compare par rapport aux autres donc regardez même au niveau des alcool on est très bon oui là les très très bas on touche un plus bas regardez les plus bas c'était en 2020 tout ça on peut pas aller plus bas pour les alcool c'est le moment c'est le moment à regarder on est à 10 oui on peut on peut quasiment pas faire plus bas les alcool sont au plus bas du bas donc prenez parce que quand va remonter et qu'on va en revenir peut-être au pas des plus haut la voie et la montagne là qu'on a eu en 2022 la voie le pic ici là et ben on pourrait très bien le retrouver au lieu de passer à 10 on pourrait remonter dans les 90 par là oui plus de 90 même pour les alcool donc j'ai moi en tout cas on peut pas faire plus bas donc moi dès que j'ai l'occasion j'en prends à fond c'est le moment en fait acheter des alcool à fond pour moi et de guet ensuite de rester patient de rester calme et d'attendre que le temps fasse les choses voilà en tout cas et des taux parce que le marché est un peu suspendu à ça en fait la fête pourrait commencer à baisser ses taux l'an prochain selon williams aucun des membres de la fait donc williams il dit que williams un des membres il dit que la fête la porte peut-être une baisse des taux us début 2024 donc on sait pas si vous les augmente encore ce qui est certain c'est qu'ils voulaient maintenir peut-être à ce niveau là est déjà risqué ça ça peut faire tomber les j'en cas force là et qui est sûr que là il ouvre la voie à une baisse début 2024 à quand on regarde et on est août septembre octobre novembre décembre c'est dans quatre mois quoi qu'il arrive on est à la fin de tout ça est ce qu'ils vont le faire plus tôt c'est possible parce que si augmente encore peut-être une fois au clé maintien haut ça peut faire flancher l'économie la bourse et les entre les banques les services bancaires tout ça donc ils peuvent intervenir en urgence à tout moment en dire que non oui ils font ils baissent les taux à nouveau en fait tout va dépendre de l'inflation et l'inflation voilà et s'ils sont en récession ou pas tout va dépendre de ça et on va observer les cours et on verra de façon mais c'est cette bonne augure parce que début 2024 c'est que dans quatre mois c'est on n'est pas très long à 4 5 mois on sent qu'on s'approche ça va passer vite donc à profitons en accumulons ils vont rebaisser les taux vont aussi surtout surtout recommencer à imprimer de l'argent magique ça est sûr et certain d'ailleurs j'ai une preuve pour vous là regardez les dépenses gouvernement us devrait atteindre 44% du pib ici 2023 et voilà et avec quoi ils vont faire cette dépense c'est avec de l'argent magique vous connaissez la musique donc là le kovitz a bien baissé ouais là on est dans la zone encore bleu donc ça risque encore de baisser là pour pour ce qui est du pib tout ça mais ça risque de remonter plus tard là s'il ya jusqu'à 2033 oui et quand le pib va remonter à cause de quoi à cause de tout l'argent déversé tout ça là donc en fait eux ils vont ils prévoient eu bien sûr quoi ils vont réimprimer de l'argent magique ensuite ils vont le dépenser cet argent magique et c'est pour ça que vous avec la courbe est en fait petit à petit sur le temps vous voyez que il ya de plus en plus de dépenses puisqu'il ya de plus en plus d'argent magique oui donc ça c'est une preuve qu'ils vont continuer à imprimer de l'argent voilà ça c'est des prévisions dont on le sait en gros que ça va se passer comme ça à chaque fois la même chose et ils peuvent pas pourquoi ils vont recommencer à imprimer de l'argent parce que certainement sinon ils vont être en déflation oui quand ils augmentent fortement les taux d'intérêt pour baisser l'inflation ensuite l'inflation quand elle est basse mais en fait à ce moment là quand ils ont réussi à faire baisser l'inflation l'économie est morte en fait comme si en fait ils ont refroidi l'économie comme ils ont fait ils ont tué l'inflation sont complètement refroidi l'économie en fait l'économie souvent a du mal à redémarrer fait et pour donner un coup de boost à l'économie pour qu'elle en sorte de la déflation là cette économie morte comme la chine a un problème justement la chine a on dirait qu'ils sont en déflation n'arrive pas à relancer l'économie pour toi ils ont commencé un petit peu imprimé de l'argent la mille milliards chaque mois tout ça ils ont baissé les taux ils sont à une inflation aux alentours des 2% mais ils ont mal à la relance d'ailleurs chez un autre article pour vous et voilà pour éviter cette déflation et que l'économie soit morose et non avance plus va il faut remettre un coup en plus on baissait les taux poussé à la consommation on baissait les taux d'intérêt comme ça et emprunter dans l'immobilier enfin tous les taux hypothécaires et taux de d'emprunt des prêts pour tomber à zéro c'est à dire que voilà vous n'aurez pas trop de remboursement à faire donc vous allez acheter et maison des choses comme ça ça c'est pour stimuler l'économie qui vont baisser les taux pour stimuler l'économie relance économie et ils vont surtout réimprimer de l'argent pour stimuler l'économie pour éviter déflation et ils vont encore imprimer l'argent jusqu'à qu'ensuite on va recommencer à avoir une forte inflation et ainsi de suite et toujours ouais c'est la boucle en fait c'est un tour et voilà donc c'est toujours la même chose petit hors sujet mais ça c'est j'ai envie de dire warning barbie qui dépasse le milliard de dollars au box office mondial bon normal c'est un film que tout le monde quasiment a vu moi je n'ai pas vu mais en fait ça barbie en fait en soi et les américains avec leur culture du wokisme et tout comme ça là en train de détruire un peu les mentalités surtout les femmes qui sont depuis viennent de plus en plus hommes tout ça qui ont pas besoin des hommes tout ça et barbie en fait le message qui est véhiculé derrière ce film et retour que j'ai eu c'est ça en fait et les femmes elles sont ont le pouvoir les femmes sont indépendantes dans des hommes en fait le problème c'est que là dans en occident là il ya de plus en plus de femmes sont masculines dégage une énergie masculine et qui même sont prêts maintenant avant les parce que les femmes non c'est le bonheur familial et c'est elle trouve leur épanouissement auprès de avec leurs femmes en étant en famille en étant avec leurs enfants leur mari mais c'est plus trop comme ça et ça là c'est pour moi c'est des films dangereux ça barbie là voilà après bon c'est le mec on va pas rentrer voilà en profondeur de façon c'est la chaîne est pas dédié à ça on parle de finances ici tout ça et je voulais faire que c'est hors sujet pour montrer la dangerosité là parce que les américains là tout ça par contre quand c'est des films sur des vrais sujets là comme le film stand of freedom là les captures d'enfants tout ça là là pour le coup à la c'est censuré ils veulent pas qu'on le voit tout ça bon après voilà chacun on va pas faire le complot ici mais éveillez vous en tout cas par rapport à tout ça là d'essai de nous contrôler de nous faire perdre un peu les la raison tout ça donc comme je le disais pour la chine ouais les investissements étrangers en chine font un plongeon pourquoi la china a du mal à se relancer un gros problème là en chine a fait 25 ans que les investissements étrangers entre n'ont pas été aussi bas donc la plupart des investisseurs attendent toujours des mesures politiques plus concrètes et des signes clairs pour la reprise mais regardez ça en fait les investissements étrangers tout le monde se passe parce que pourquoi la china n'a pas de relance pourquoi les investisseurs vont investir dans quelque chose qui prend pas mais la china un problème de déflation problème là et c'est pour ça que je parie que la chine a lancé des mesures et d'urgence ils vont imprimer mais bien plus fortement parce qu'ils n'ont pas le choix et c'est pour ça que j'ai investi sur les projets chinois comme les véhicules électriques la nio eng ou sinon sur des les crypto chinoises au flux network voilà uobi les crypto chinoises la trône à j'ai une partie d'investissement vers la chine parce que je pense que la chine va style l'économie bientôt là je fais paris de ça est ce que ça va arriver je sais pas voilà on en a terminé les autres nouvelles la croix rouge de singapour commence à accepter les dons en crypto l'adoption se fait petit à petit dans le monde à ça change pas et ensuite regardez ça ça c'est depuis vers des 2013 regardez l'image c'est toujours le bitcoin qui qui surpassent largement les actions lors des choses comme ça dans cette image là on voit que c'est comparé par rapport à aux actions en bourse regardez là on est en 2019 regardez 2020 ça monte encore 2021 regardez ça et 1022 et ensuite la 2023 regardez donc bitcoin sur performe largement les autres actifs surtout les actifs en bourse donc c'est dans la crypto graphique et le futur c'est en fait le monde va se réinventer et la nouvelle valeur apportée au monde va le faire grâce à la blog chaîne grâce à l'intelligence artificielle en fait il faut se mélanger à ça venir investir dans ces projets qui vont créer plus de valeur à l'avenir les autres entreprises là du web 2 google apple ont fait leur temps enfin pas apple apple avec ses produits mais je veux dire ces projets là vont créer de moins en moins de valeur la microsoft en fait l'horaire est passé est cela bon c'est encore le nouveau fin des véhicules électriques c'est voilà pour tesla c'est à part mais en tout cas google tout ça on va encore avoir du whatsapp on va pas changer encore tout de suite n'a pas encore projet sur la blog chaîne le réseau social donc ces projets là vont encore un peu perduré et des projets qui ont déjà une grosse capitalisation c'est pas sur ça on va faire des multiplicateurs il faut investir là où les autres projets aider les autres projets ont apporté voilà la valeur de demain en fait et c'est là qu'il faut se placer normalement donc voilà je termine par ça pour les crypto bon c'est c'est un peu mitigé je pense ouais c'est même rouge écoutez bitcoin qui redescend qui chute voilà profitez-en profitez-en quand il y a du rouge c'est là où il faut être un peu heureux parce que on va dire que c'est les sols en fait faut avoir la psychologie inversée quand c'est rouge là c'est le moment de faire aller faire ses courses donc profitez-en la xdc franchement là tu as un excellent prix ça c'est la crypto que je rechargerai en priorité là ici là donc voilà par rapport à ça il faut aller aller checker et aller voir s'il ya des opportunités là je pense qu'il y en a là ça baisse donc il faut en profiter moi dès que j'aurai de la liquidité d'ici une semaine je mettrai le paquet donc voilà en tout cas on reste en contact j'espère que vous avez apprécié ça en tout cas voilà profitez des opportunités ok pense à nous hein allez à plus je ne sais pas Sous-titrage ST' 501